Vincent Delerme, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation sur Grand Lille TV. Avec plaisir. Vous venez nous présenter ce nouvel album, à présent, une sortie prévue le 7 octobre, une nouvelle tournée, vous passerez notamment par Lille le 7 janvier prochain, le 7 janvier 2017 au Théâtre Sébastopol à Lille. Alors déjà, comment vous pourriez définir cet album ? Pourquoi l'avoir appelé à présent ? Oui, c'est toujours, à la fin du disque, on ne sait jamais comment les appeler, donc il y a toujours un moment où on se dit, bon, qu'est-ce qui va représenter le mieux le disque ? Après, c'était une sorte de photographie d'aujourd'hui, et j'avais beaucoup envie dans l'album de parler de ce qui nous rend vivants, de ce qui compte vraiment pour nous, de ce qui nous fait de l'effet, et voilà, donc c'était cette photographie-là, et cette urgence-là aussi de dire encore une fois ce qui est important, avec des orchestrations, du coup, assez lyriques, avec des cordes, des cuivres, pour faire ressentir beaucoup tout ce souffle comme ça de la vie. C'est toujours important aussi pour vous d'évoquer la vie quotidienne, les relations amoureuses, amicales, enfin, ce qui fait finalement une vie assez banale pour beaucoup d'entre nous, mais les choses importantes ? En fait, j'évoque la vie, après, elle ne me semble pas ni banale, ni quotidienne, mais juste, c'est vrai que je ne sais pas du tout parler de ce que je ne connais pas, et puis, la vie, c'est un mélange tout le temps de choses qui se télescopent, qui sont parfois, qui peuvent être assez mélancoliques, et puis des fois, pas du tout, mais je ne crois pas du tout que ce soit d'un côté la joie, le bonheur, d'un autre côté la tristesse, et qu'il y a une sorte de truc qui se mélange en permanence, et j'aime bien rendre compte de ça dans les chansons. Alors, on parle aussi de scénographie, c'est important à vos yeux, avec l'image, on va parler d'ailleurs peut-être tout à l'heure de ce projet photo, avec Actes Sud de l'année prochaine, le théâtre, la chanson, là, il y a une volonté, vous le dites, de se reconnecter à la chanson, vous étiez éparpillé, non ? Non, mais c'est vraiment lié, là, pour le coup, au spectacle, parce que je sortais de deux spectacles qui étaient assez formels, il y en avait un qui était plus un spectacle de théâtre, qui s'appelait Memory, que j'ai adoré jouer, mais qui était un texte très écrit, donc il n'y avait pas moyen de, comme ça, de discuter avec la salle, et puis sur l'album que j'ai fait auparavant, le dernier, donc, l'avant-dernier, c'était l'histoire d'un couple sur une dizaine d'années, donc un peu conceptuel aussi, et là, c'est un disque, entre guillemets, tout simple, avec des chansons qui n'ont pas forcément de lien les unes avec les autres, et voilà, donc ça permet de faire un spectacle un peu plus simple, ouais. La scénographie, c'est ça, qui sera plus simple aussi ? Non, justement, ça, par contre, c'est vrai que sur chaque concert, j'essaye toujours de me dire, bon, il y a des gens qui sont déjà venus voir les tournées précédentes, et qu'à chaque fois, même des gens qui viennent à chaque fois, puissent être surpris, et ça, c'est un truc hyper important pour moi, à chaque fois, quand j'écris un spectacle. Des chansons aussi qui vont forcément toucher, en fait, les spectateurs, le public, d'avoir des chansons, des repères pour chaque moment de la vie, un peu ? Bon, c'est ce qu'on espère, mais après, moi, je ne peux pas du tout dire que les gens vont être touchés, mais c'est sûr que c'est ce qu'on vise, et de toute façon, quand on écrit des chansons qui sont comme ça, qui partent d'une expérience souvent très personnelle, l'intérêt, c'est qu'elles trouvent un écho chez les gens, et que les gens se disent, ah, mais moi aussi, ça, j'ai carrément vécu, puis c'est juste dire, moi, j'ai vécu ça, mais vous, je pense que non, du coup, évidemment, ça n'a pas d'intérêt. Vous disiez par rapport à la conception de l'album, des choses plus lyriques, à cordes également, ça, c'est nouveau, il y aura toujours aussi forcément le piano, mais c'est de mélanger un peu les styles ? C'est cyclique, j'avais fait à mes tout débuts, mon deuxième disque était un peu comme ça, et puis, en fait, c'est un peu comme pour la scène, sur chaque disque, on essaye de réinventer quelque chose, évidemment qu'on ne peut pas échapper à soi, aux thématiques qu'on a l'habitude de développer, à sa manière de chanter et tout ça, mais quand même, dans l'écriture, dans les arrangements, c'est des zones des disques où on essaye de, je ne sais pas si c'est faire des progrès, mais en tout cas d'évoluer un peu, oui. Et vous y touchez également, ces instruments à cordes, directement ? Vous essayez un peu ? Ah non, jamais ! Les instruments à cordes, soit on sait vraiment jouer, soit il faut les laisser à d'autres. Bon, la piano, de toute façon, c'est un peu aussi des cordes. Oui, mais c'est quand même un peu plus simple à jouer. Un peu plus simple, oui, ça, c'est vous qui le dites, pour avoir essayé, c'est quand même compliqué. Alors, je le disais, ce projet photo, c'est aussi intéressant, finalement, pour ceux qui aiment l'image, avec Actes Sud en 2017, en quoi ça consiste ? En fait, c'est même des livres qui vont sortir, là, au mois d'octobre, avec Actes Sud, et puis, il y aura un autre spectacle, là, au mois d'avril, ce sera un public spécial, qui sera consacré à la photographie, qui sera joué seulement à la Cité de la Musique à Paris. Mais j'ai toujours fait des photos, notamment quand je suis en tournée, parce que la photo, ça permet de rendre compte de tous ces trucs qu'on a du mal à mettre en mots, à formuler. Régulièrement, je me rendais compte, quand je partais en tournée, que j'essayais d'expliquer à des gens comment ça se passait, que j'avais du mal à décrire la vie qu'on a, parce que souvent, les gens se disent, ça doit être un peu tout le temps pareil, quand même, le même concert tous les soirs, et tout ça. Ce que font certains via les réseaux sociaux, avec Instagram ou autre, mais là, c'est de mettre un peu plus sur papier, c'est vrai que là-dessus, maintenant, j'ai aussi envie d'aller vers Instagram, et tout ça, mais j'aime aussi ce rapport à l'objet physique, figé, le livre, et ça me plaît, ça m'a fait plaisir de recevoir ces livres de photos, de pouvoir les toucher, de m'endormir avec les bouquins à côté de mon lit, j'étais hyper content le premier jour. Bon, on verra cela, alors on surveillera la sortie de ce projet, je le disais, on se retrouvera le 7 janvier 2017, au Théâtre Sébastopol avec le public lillois, ça c'est la question un peu, sans putain de question, le public lillois, nordiste, t'appréciez ? C'est un truc qui est étonnant, parce qu'effectivement, entre chanteurs, on en parle souvent, on dit, le Nord, c'est toujours une sorte de grande fête hyper chaleureuse, et puis le Sébastopol, c'est une salle où j'ai adoré jouer, j'y suis passé trois fois, et je ne l'avais pas refait depuis, à mon avis, 7-8 ans, donc je suis hyper content d'y retourner. De défendre ce beau théâtre à Lille, le Sébastopol, merci Vincent Delerme d'être venu aujourd'hui sur Grand Lille TV. Merci beaucoup. Et à bientôt, merci à vous de nous avoir suivis, dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV.